Générique 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 Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial. En cette période de rentrée scolaire en République gabonaise, les parents s'attendent aux meilleurs résultats de la part de leurs enfants. Or, en termes de résultats, le critané militaire de Libreville s'est souvent illustré dans le paysage éducatif, dans le pays. Quelle est donc la recette derrière ce succès ? Et est-ce que les établissements d'enseignement général devraient peut-être prendre quelques outils ou exemples de ce côté ? Pour en parler, je reçois donc ici le commandant Jacques-El Nana Lundou, principal directeur de la formation et de l'instruction au collège Zim, Zogué et Jean de Lala. Bonjour. Bonjour M. Leïmangoy. Avec lui, je reçois le commandant Grasse-Céline Kengue, chef de service Formation et suivi pédagogique des écoles sous-cutelles du critané militaire. Bonjour. Bonjour M. Leïmangoy. Donc, on va commencer, mais peut-être pour l'opinion publique, quand on parle des écoles sous-cutelles du critané militaire, certains se disent mais il y a un seul critané militaire, il y a une seule école. Mais c'est quoi les écoles sous-cutelles ? De quoi il s'agit exactement, commandant ? Merci M. Leïmangoy. Les écoles sous-tutelles, ce sont des écoles pré-primaires et primaires du ministère de la Défense nationale qui sont placées sous la tutelle du critané militaire. Aujourd'hui, nous en regroupons 17 au total. Elles sont situées dans tout le Gabon. Donc, nous avons à Libreville, nous avons des écoles dans le Wellington, précisément dans la caserne d'OIEM, nous avons des écoles à Mvinge, dans le Haut-Togwe, nous avons des écoles aussi à Chibanga, dans la province de l'Anyanga. Donc, toutes ces écoles réunies forment le réseau d'excellence des écoles sous-tutelles du critané militaire de Libreville. D'accord. Vous avez dit dans la caserne. Est-ce que les écoles sous-cutelles sont toujours dans des casernes ? Pas toujours. Nous avons le cas avec la nouvelle école, le nouveau complexe, commandant Zimzogé de Lalala, qui n'est pas dans une caserne. Et ça, ça sort maintenant de l'ordinaire aujourd'hui. D'accord. Justement, en commandant Nana, on peut dire Nana Lundou ? Ça me convient. D'accord. Votre établissement, justement, je pense qu'il a été inauguré il n'y a pas longtemps. En avril dernier. Il est donc un des produits du CTRI et il n'est pas dans une caserne. Déjà, pour vous, nous parler d'établissement, et pourquoi il n'est pas dans une caserne ? Écoutez, la volonté exprimée par son l'excellence générale de brigade, Brice Crotter-Olivier Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême de force, de défense et de sécurité, est de faire de la jeunesse gabonaise, dans son entièreté, une jeunesse qui brille et qui fait rêver à travers des infrastructures partout dans le Gabon. Donc, le président de la République, un homme visionnaire, ne peut pas se limiter à mettre les écoles dans des casernes. Voilà, c'est un homme pragmatique qui saura à la fois faire des casernes des lieux d'apprentissage, mais également d'autres parties du Gabon des lieux d'apprentissage où l'excellence va s'exprimer. Et si vous permettez, en termes de petites notes historiques, il faut rappeler que le rapport entre le ministère de la Défense nationale et l'éducation est un vieux rapport. Il faut savoir qu'une école comme celle de Germain-Til, l'école préprimaire Germain-Til, située dans le camp Baraka, date de 1966, soit six ans après les indépendances. Vous pouvez donc voir que le rapport armée-nation est un vieux rapport. Et les écoles sous tutelle ont été toutes rattachées aux plus tannées militaires à partir de 2012. Mais ce sont des écoles qui existent depuis Belle, Rurette. Donc la défense, en termes de contribution à l'éducation, c'est une tâche... Elle a toujours été présente. Exactement. Et on a toujours cette impression que le prétendant militaire est peut-être le seul établissement. Il y a comme une image, on n'a pas forcément l'information que le commandant qui a given de données par rapport aux 17 établissements dans combien de provinces ? Quatre provinces. Dans quatre provinces. Est-ce que c'était la volonté de l'armée, on va dire, comme on dit, la grande muette, toujours d'être un peu... Voilà, on n'a pas beaucoup parlé. Ou alors, dans les dernières années, il y a peut-être une volonté de pouvoir démocratiser, on va dire, cette information, commandant Nana. Écoutez, comme je venais de vous le rappeler, les écoles datent d'il y a longtemps. L'information, c'est vous, les journalistes, qui la cherchez, qui la diffusent. D'accord. Donc j'ai envie de vous... La connaissance qu'on collabore avec nous aussi. Nous sommes tellement ouverts, la preuve nous semble là ce soir. J'ai envie de vous renvoyer la question. Pourquoi n'avez-vous pas communiqué à l'où que ces écoles pour l'information cette année, toutes nos écoles ont fait 100% de certificats d'études primaires. Toutes les écoles. Toutes les écoles qui relèvent du Britannique militaire. Donc c'est à vous d'aller vers ces informations-là et de mettre ça à la place. Justement, on va aborder l'aspect des résultats, oui. Et justement, on parle de la discipline militaire. Donc, on sait qu'il y a le Britannique militaire et donc il y a tous les établissements qui sont, on va dire, autour... Sous tutelles. Sous tutelles. Les établissements sous tutelles. On parle du pré-primaire, primaire, etc. Est-ce qu'on retrouve la même rigueur, on va dire, en termes de, je ne sais pas comment dire, l'approche militaire dans tous les établissements en question, commandant Kengi ? Monsieur Limangoi, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au sein de ces écoles, d'abord, nous avons des enseignants militaires. Nous avons un personnel d'encadrement militaire. Lorsque vous arriverez un jour, un matin, durant une journée de classe, vous verrez que ceux que vous accueilliront, ce sont des militaires. Donc, parler de discipline, bien sûr, dans ces écoles aussi, nous avons de la discipline. Ces enfants sont disciplinés et pour l'illustrer, le CETRI récemment a imposé la montée des couleurs dans les écoles. Nous le faisions depuis Belle-Rue, Lurette, et ça, depuis toujours. Donc, les enfants de ces écoles, depuis bien avant la CETRI, même au pré-primaire, même au pré-primaire, ils ont déjà cette vie. Le drapeau, l'hymne national. Le matin, lorsqu'ils arrivent, ils savent qu'ils ont d'abord à se mettre au drapeau, chanter l'hymne national et ensuite, aller dans les salles de classe dans lesquelles, bien sûr, ils rencontreront des enseignants militaires, mais aussi des enseignants civils. Et donc, de facto, il y a de la rigueur et de la discipline militaire dans toutes ces écoles. En tant que responsable de la formation et des suivis pédagogiques, est-ce que, quelle est la volonté qui a été annoncée par l'autorité de tutelle, donc le ministère de la Défense, de pouvoir justement mettre ces enfants dans un contexte, voilà, que nous, les civils, on appelle rigide, dans un contexte un peu militaire, quelle est la volonté affichée par les autorités ? Pour revenir à la création des premières écoles, donc en 1966, bien sûr, comme disait le commandant Mana, avec l'école pré-primaire, au départ, c'était pour aider le personnel militaire. Donc, le personnel militaire, le premier objectif du ministère de la Défense, c'était d'amener les enfants, ils vont à l'école, le parent est à côté et l'enfant apprend à côté à la fin. Mais ces écoles ne sont pas... Dans les enfants des militaires ? D'abord, les enfants des militaires. Oui. D'abord, au départ, d'abord les enfants des militaires. Mais, par la suite, le ministère de la Défense s'est ouvert. En s'ouvrant, les écoles ont été ouvertes au public, à tous les Gabonais, de toutes les couches sociales. Il n'y a pas de différence dans nos écoles pour dire que ce sont seulement les enfants des militaires ou ce ne sont que des enfants des riches. Tous les Gabonais, du Gabonais lambda, au commandant que je suis, j'ai la possibilité d'inscrire mon enfant dans ces écoles. Donc, le ministère de la Défense aide les Gabonais à instruire aussi leurs enfants dans le Gabon entier. D'accord. Monsieur, le membre, permettez que, pour éclaircir davantage l'opinion, qu'on rappelle que le président militaire aujourd'hui, c'est un véritable groupe scolaire qui part effectivement du pré-primaire, qui passe par le primaire, qui a désormais un collège et un lycée, mais aussi des classes préparatoires pour les grandes écoles. C'est-à-dire qu'après le bac, nous sommes habilités à former sur deux ans des jeunes Gabonais pour les préparer à intégrer les grandes écoles. Grandes écoles militaires ou grandes écoles civiles ? Parce qu'on parle... Initialement, grandes écoles militaires. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans la perspective, il n'est pas exclu que ça soit ouvert. Donc, il est intéressant de retenir que c'est... Nous avons tous les segments de l'éducation au sein du ministère de la Défense Nationale. Ici, on a reçu le commandant de l'OMB dans un autre programme qui nous a un peu édifiés au sujet d'un engagement que des parents prendraient lorsqu'ils entrent aux prétences militaires. Exactement. Et lorsque je vous écoute, vous parlez des deux ans de prépa, mais ce n'est pas forcément pour être dans le... on va dire pour intégrer une école, une grande école militaire. Que fait-on de l'engagement que des parents prennent lorsqu'ils rentrent aux prétences militaires ? Est-ce que finalement, ça ne tient pas selon le choix qu'on fait ? Cet engagement, comme il a indiqué lors de son passage, c'est pour servir sous le drapeau. D'accord. Voilà, c'est une obligation. Lorsque l'hôpital est créé, en perspective, il y a ce besoin de renouveler l'élite dirigeante militaire. Voilà pourquoi tout est fait pour amener les enfants à aimer le métier des armes. Mais ça, ça passe par la discipline et vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà pourquoi je vais convoquer l'article 8 du règlement de discipline générale qui nous dit que la discipline... Voilà, dans tous les établissements sous tutelle ? Exactement. D'accord. Faisant la force principale des armées, il importe à tout supérieur d'obtenir de se subordonner une obéissance et une soumission entière et que les ordres soient exécutés littéralement sans discussion ni murmure. cette obligation est faite depuis l'école primaire jusqu'aux classes prépa. Vous arrivez à le faire avec des enfants. Vous arrivez à le faire. C'est ça, le gage du succès scolaire du plus ennemi militaire. C'est ça, le gage de la pédagogie de la réussite. Il n'y a point de réussite, il n'y a point de projet pédagogique qui tienne s'il n'y a pas de discipline. D'accord. Et les écoles qui relèvent du plus ennemi militaire relévant du ministère de la Défense nationale ne peuvent pas aller à l'encontre du règlement de discipline générale et notamment à son article 8. D'accord. Commandant Kengé, vous avez parlé totalement... Non, c'est le commandant qui parlait des 100% du résultat au certificat d'études primaires pour toutes les écoles. En effet. Est-ce que vous êtes habitué et accoutumé à ce genre de résultat ou alors l'an dernier c'est une exception ? Non. Non. Nous vous invitons à faire une émission. Une émission. Vous verrez que le budget travaille depuis longtemps. Nous sommes en constante évolution. Voilà. La discipline qui est la nôtre nous a permis de définir un projet pédagogique d'excellence. Nous travaillons au quotidien pour réduire le taux d'échec. Nous travaillons au quotidien pour que nos performances aux examens soient toujours de 100%. D'accord. Et là, je comprends que tout est fait pour que les enfants réussissent. Merci. Mais lorsqu'on a reçu d'autres membres de votre institution ici, on a aussi parlé de certaines personnes qui n'arrivent pas à pouvoir respecter, on va dire, l'autorité et qui sont écartées. Mais là, c'est surtout au niveau du britannique militaire, donc de la sixième en terminale. En terminale. Est-ce que dans le parcours pré-primaire, c'est ça ? Pré-primaire, il y a des cas comme ça, c'est-à-dire d'enfants qui, voilà, malgré les efforts que vous donnez n'arrivent pas à suivre ? Oui, tout naturellement. Ce qu'il faudrait déjà vous souligner, c'est qu'il y a déjà cette partie de la moyenne de passage pour nous aux primaires, elle est de 6 sur 10. Donc, si l'élève n'a peut-être pas ces 6 sur 10, il est normalement orienté hors du réseau d'excellence. De l'école secritaire, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire que nous ne resterons qu'avec les meilleurs dans l'école. Donc, il y a un système de tri. Tri serait un peu trop... L'hierarchie. Les meilleurs passent. Écoutez, l'enfant qui sort de notre système, il n'a pas seulement à qui la valeur exiger pour demeurer dans les écoles qui relèvent le ministère de la Défense. Mais il est admis en classe supérieure dans les autres écoles. Parce qu'à la comparaison, les autres écoles admettent le passage à 5, nous nous sommes à 6 sur 10. D'accord. Mais là, je me dis, la partie psychologique, la partie pédagogique, ce sont les enfants. Parfois, ils ont 5 ans, parfois, ils ont 8 ans. Est-ce qu'on ne craint pas que l'échec, que la peur de l'échec puisse affecter leurs résultats ? Tout au contraire. En pédagogie, l'échec est l'élément qui permet de rebooster et de reconditionner l'élève. Ça, c'est l'approche militaire, peut-être. Non, non, du tout. Non, non, c'est l'approche pédagogique. En pédagogie, on se sert les élèves des erreurs. L'échec est censé être quelque chose qui permet d'avancer. C'est pas ce qu'on apprend dans les écoles, malheureusement. Non, mais quand vous faites votre séquence de cours, c'est à partir de l'erreur d'un condisciple que vous expliquez aux élèves les éléments qui ont amené le condisciple à faire son erreur pour corriger. Donc, la rémédiation, elle est faite à partir des erreurs. Des erreurs. D'accord. Donc, on part toujours d'une erreur pour améliorer, pour corriger. On ne tape pas sur les enfants. Et parce que tout est planifié, lorsque vous lisez le décret 18 qui réorganise l'hôpitalier, nous avons un service social, nous avons un psychologue. En effet, il y a la partie humaine parce que les gabonais comprennent que les militaires ne sont pas uniquement en train de taper sur la table et qu'il y a toute une organisation. Absolument. Et pour compléter ce que le commandant disait, le service social ne s'arrête pas qu'au Britannique. Il est aussi pour les écoles sous tutelle. Donc, on peut constater un cas d'un enfant qui n'est pas forcément, on peut dire, que ce n'est pas de sa faute. À niveau éveillé, il n'est pas éveillé. Il est suivi. Il sera accompagné, il sera suivi. On mettra à sa disposition le psychologue, donc on mettra à sa disposition les assistants sociaux pour travailler avec cet enfant. Et c'est au bout de ce travail que vous verrez que par la suite, souvent, il y a des améliorations et vraiment de nettes améliorations avec cet enfant. engagement, c'est celui de faire progresser. C'est-à-dire que même l'enfant qui sort du parcours, il a une marge de progression. Il peut partir de 3 à 5, soit 10. Sauf que pour la classe supérieure, il faut 6. Mais il aura progressé et on aura conditionné cet élève pour que dans sa nouvelle école, il puisse aller de progrès en progrès, de succès en succès. D'accord. J'aurais aimé qu'on parle un peu de l'établissement Zim Zoguet, Jean, de l'Alala. Je ne sais pas si on peut en parler vu que vous commencez à peine, donc vous n'avez pas encore forcément des données, des chiffres, par exemple. Mais par contre, on peut aller dans la prospective. Ce qu'il faut retenir, c'est que... Quel est votre objectif ? C'est quoi l'objectif que vous avez dans cet établissement ? Ce collège est simplement l'implémentation de tout ce qui se fait au lycée. De 6e en 3e ? De 6e en 3e. C'est un projet pédagogique d'excellence qui est monté. Une pédagogie de la réussite. La mission qui nous a été assignée par les plus hautes autorités, c'est de parvenir comme au lycée à un taux de 100% au BPC, de tendre vers le taux zéro en termes de redouement en classe intermédiaire. Pour l'opinion, il faut savoir que la moyenne requise pour passer en classe supérieure c'est 12 sur 20. D'accord. Voilà. Donc nous avons créé un dispositif qui fait que les cours commencent à 7h30 et se terminent. Justement, je voulais venir au quotidien. Comment ça se passe là-bas chez vous au quotidien ? Mais continuez. De 7h30 jusqu'à 15h40. D'accord. Les cours théoriques s'achèvent à 13h. Nous accordons une heure de récupération et au-delà de 7h, c'est de la pub pédagogique qui est fait avec les enfants de sorte que les exercices soient faits sur place à l'école de sorte que les premières leçons commencent à être révisées à l'école. Nous sommes partis d'un constat. Quand on arrête les cours à 13h, les enfants qui rentrent entre 13h et 17h, parfois beaucoup ne sont pas arrivés à la maison et donc n'ont pas commencé à réviser leurs leçons. D'accord. Donc ça a été mis sur pied pour limiter, on va dire, l'oisiveté. Exactement. qui puisse se concentrer sur... Que ce temps soit un temps utile, un temps qui serve pour l'apprentissage. Et vous avez certainement expérimenté ça avant d'être au collège Zimzogé. Les résultats du BPC au niveau de la fraternité militaire, donc le grand établissement... Toujours 100%. 100%. Toujours. Là, je me pose la question s'il y a une année où il n'y a pas eu 100%. Non. Là, je me demande. On fait tout pour que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et même que... Grâce... Ça fait déjà... Pour l'accompagnement de la tuité. Nous n'avons même plus de mention passable. D'accord. Donc, il n'y a que bien... À partir d'assez bien. À assez bien, bien et au-dessus. Oui, au-dessus. Et le rapport avec les parents, on peut toucher cet aspect-là. Les parents déposent les enfants, ils ont confiance en vous. On sait qu'ils signent un engagement à partir de la sixième, pas dans les établissements pré-primaires et primaires. Pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi c'est uniquement au secondaire qui signe l'engagement, justement, commandant Kenguei ? Parce que... Pourquoi la sixième ? Déjà que pour accéder aux Britanniques militaires, nous tous, nous le savons, c'est un concours national spécial qui est organisé. Et dès que l'enfant est admis, il est d'abord admissible lorsqu'il est reçu au concours et les examens médicaux permettent enfin qu'il soit admis. Donc, à partir de là, dès qu'il est admis, il est pris en charge totalement par le ministère de la Défense. Il est pris en charge par le ministère de la Défense. C'est un investissement. C'est un investissement. Et du coup, pour ne pas le perdre à mi-chemin, d'où ce programme de soutien, parce que l'enfant coûterait en moyenne pas... sur les 6-7 ans d'études... Sur les 6-7 ans d'études, c'est un budget qui est mis... Mais vous pouvez donner les chiffres, ce n'est pas grave. Non, non, ça relève de la direction financière qui n'est pas présente sur ce... Mais les Gabonais auraient pu savoir à peu près... On peut évaluer. On peut évaluer. Il s'agit de nourrir un enfant, de le soigner, de l'habiller, de prendre ses fournitures. Donc, chacun peut s'amuser à faire une hypothèse de calcul. Voilà, ils sont taxis. Vous voyez que donc... Et qu'est-ce qu'on attend des parents après ça ? On attend quoi des parents ? Vous avez des enfants à l'établissement, mais après, ils quittent l'établissement pour ceux qui retournent parce que je sais qu'il y a certains aux Britanniques qui sont en internat. Je crois que ce n'est pas le cas au collège... Tous ceux qui sont au lycée sont en mode interne. D'accord. Et qu'est-ce qu'on attend des parents dans ce contexte-là ? Commandant Nkogé ? Non, Kengé. Kengé. Qu'est-ce qu'on attend ? Monsieur Le Bindro, si vous permettez... Alors, il faut savoir que le Britannique militaire permet en fait aux parents de voir leurs enfants réaliser leur rêve. En effet. Vous voulez que votre enfant soit médecin, il sera médecin, sauf qu'il portera une tenue militaire parce qu'il servira à la direction générale du service santé militaire. Vous voulez qu'il soit ingénieur, il sera ingénieur, il servira à la direction générale du génie militaire. Vous voulez qu'il soit professeur de français comme le commandant Kengé, il sera professeur de français, recruté, il va enseigner... Justement, je rappelle que le commandant Kengé est professeur de français certifié et vous professeur de l'histoire géographique. Exactement. Donc nous sommes réalisateurs des rêves. Les parents ne peuvent que souscrire à ce projet en vie. Il n'y a pas des conseils qu'on leur fournit, qu'à la maison, faites comme ça, pour accompagner les efforts des enseignants ? Le travail. Tout naturellement. Le travail. Tout naturellement. Le travail. Que lorsqu'on signe l'engagement, les parents sont là, on échange avec les parents. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils savent que ce pourrait un avenir radieux pour leurs enfants. Donc l'hôpitalier est un outil qui aide à la socialisation. C'est un outil qui aide le ministère de la Défense nationale, oui, mais en réalité qui aide le pays dans son entièreté. D'accord. Et lorsque vous parlez britannique militaire, il y a un élément sur lequel vous êtes assez connu aussi, c'est la place du sport. dans vos organisations. Peut-être plus au niveau du lycée, pas forcément un peu dans les écoles primaires et préprimaires. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quoi la philosophie sportive au sein de vos établissements libres à vous de répondre ? Écoutez, le sport, c'est tout à côté de la discipline. On ne peut pas produire le niveau d'exigence qu'on demande aux enfants si on n'est pas en bonne santé. Or, le sport, c'est la santé. Donc, il y a un lien étroit entre la discipline, le sport et les performances scolaires des enfants. D'accord. Ceux qui sont au lycée, quand ils se réveillent, c'est un dégraçage. Ils font du sport au réveil. Ils enchaînent leur journée. En bout de journée, ils ont d'autres activités sportives. Donc, le sport au Britanné, c'est le pétillet de tous les jours. et ça concourt aux performances scolaires de l'établissement. D'accord. Et si on a des élèves qui sont performants en classe, c'est-à-dire au niveau cérébral, mais un peu moins au niveau physique, est-ce que ça a un impact sur, on va dire, la note définitive de l'élève ? L'armée, l'armée travaille à rélever au quotidien les moins performants. C'est aussi ça notre mission. à tous les coups, on va se battre pour que la personne monte au niveau de tous les autres. On va mettre en place le dispositif nécessaire pour rélever les performances de l'enfant. D'accord. Et on va terminer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça passe très vite. Mais je voulais parler de la collaboration entre le britannique militaire et les établissements d'enseignement général. On voit 100% au BPC, on voit 100% au baccalauréat, 100% au CEP. Il y a de quoi se dire qu'il y a une formule magique là-bas. Peut-être que les autres établissements devraient appliquer. Est-ce que vous avez des sessions d'échange, de formation, de partage avec vos collègues en guillemets du ministère de l'Éducation nationale ? Oui, mais nous sommes en partenariat. Il y a une convention entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Défense nationale. Le corps pédagogique dans tous les segments que j'ai cités est constitué non pas à parité mais à une part contributive essentielle du ministère de l'Éducation nationale qui nous met à disposition des enseignants. Qui viennent dans vos locaux, ils voient comment vous travaillez. Qui y travaille. Qui y travaille. Depuis des années. Ils travaillent avec vous, d'accord. Oui, le succès dont il est question ici résulte de l'alchimie entre les efforts des collègues civils et des collègues militaires. D'accord. Mais dans un environnement pensé, voulu et conçu pour un succès pédagogique grâce à toutes les autorisations de la tutelle. D'accord. Commandant Kengé, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce sujet ? Pour ajouter ce que disait le commandant, par-dessus tout, c'est le travail. D'accord. D'abord. Le travail. Rien que le travail et le travail. D'accord. C'est cela. On va donc faire un dernier tour de table. On arrive au terme de l'émission. Un dernier mot, commandant Kengé, peut-être pour terminer. Pour terminer, nous voudrons ici attirer l'attention de l'opinion et surtout des jeunes apprenants parce que votre thème était de la discipline aux Britanniques militaires qui fait des meilleurs résultats. et nous aimerons attirer l'attention des jeunes apprenants afin qu'ils fassent aujourd'hui et désormais qu'ils rénoncent à l'échec, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent et avec le travail, ils auront le succès. D'accord. Commando Nana ? Écoutez, je veux me rattacher toujours au socle essentiel de tout ce qui est pour terminer la discipline pour dire que sans discipline, il n'y a point de succès scolaire. sans discipline, il n'y a point de projet qui prospère. Le travail désordonné est un travail qui conduit à l'échec. Une organisation sociale qui n'a pas de repère disciplinaire, qui ne fait pas de la discipline une matrice essentielle est vouée à l'échec. D'accord. Donc, au-delà de la volonté des apprenants, il faut que le cadre dans lequel ces apprenants s'expriment soit un cadre qui a pour référence la discipline. D'accord. ainsi que le vœu aujourd'hui des autorités des plus autorités de notre pays. On retient qu'il faut un cadre de discipline pour atteindre l'excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le commandant Jacqueline Nanna-Lundou, principale du collège Zimzogé-Jean de l'Alala. Vous êtes aussi professeur certifié d'histoire-géographie. Exactement. Avec vous, le commandant Grasse-Céline Kengé, chef de service suivi, formation et suivi pédagogique des écoles, sous-tutelle de prétendie militaire et professeur certifié de français. Merci d'avoir accepté notre invitation encore. C'est le plaisir. Et nous qui vous remercions. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Restez connectés sur les programmes de Gabo 24. Au revoir. Générique